Mais celui qui a vraiment défendu l'indéfendable, c'est bien l'avocat de Marc Dutroux. En 1996, l'homme le plus détesté de Belgique, le pédophile Marc Dutroux, est arrêté. Accusé de séquestration d'enfants, de viol et de torture, il est jugé en 2004. Pour sa défense, il a fait appel au ténor belge, Xavier Magnier, considéré par certains comme l'avocat de la honte. Marc Dutroux m'a écrit, c'était sa manière d'entrer en contact, et il a dit « vous allez me montrer si un avocat est capable de déplaire au monde entier pour défendre un client ». Et c'était une phrase qui résumait de façon assez inattendue le fond même de ma pensée et de ma manière d'interpréter le rôle de l'avocat. Vous avez été convaincu tout de suite ? Vous avez hésité ? Non, je n'ai pas hésité une seule seconde. Ma famille, à l'inverse, s'y opposait de tout cœur. C'est-à-dire ? Nous étions heureux, nous avions une jolie famille, un bon ménage, des amis loyaux, mondains, convenables, avouables. Et j'allais devenir du jour au lendemain l'avocat de l'homme que tout le pays haïssait. Est-ce que vous êtes fier d'avoir défendu Marc Dutroux ? Eh bien, je ne sais pas s'il m'entendra un jour, mais je crois que je l'ai bien fait. Je l'ai fait en tous les cas, selon toutes mes possibilités, et sans être immoral. Sans être immoral. Je l'ai considéré tel qu'il est. Et il m'avait fait la confiance de se montrer aussi tel qu'il est. Et il m'a dit, dans les préambules de nos longues conversations, « Il est bien entendu que je ne vais pas tout vous dire. » Et je lui ai répondu, « Il est bien entendu que j'ai le droit de tout chercher. » Il m'a dit, « Eh bien, bon chemin. » Et notre contact a été dans le respect l'un de l'autre. C'est son ami, l'avocat français Jacques Vergès, considéré comme l'avocat du diable par excellence. Il a défendu Klaus Barbie et Saddam Hussein. Eh bien, c'est Vergès qui a conseillé à Dutroux de choisir Xavier Magnyé. Eh bien, je vous parlais de mon ami Vergès, Jacques Vergès. Il m'a un jour fait un cadeau formidable. Il m'a donné un diplôme. Un diplôme inattendu. « Sa carte, chers disciples, je suis fier de vous, vous me dépassez en infamie. » Signé Jacques Vergès, si ça n'est pas un brevet.